Bonjour chers amis. Hey, how are you? Toc toc. Ça va Nicole? Ça va et toi? Ça va très bien, je te remercie. Comment va ton français? Est-ce qu'il s'améliore? Oui, je pense que mon français s'améliore. Oui, je pense que tu as raison. Merci. Et vous, chers amis, how is your English? Est-ce que votre anglais s'améliore? Is your English improving? Like right now. I hope it is. J'espère que c'est le cas. Et d'ailleurs, en parlant d'amélioration, on va faire la correction de la dictée d'hier. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez bien évidemment la retrouver juste en dessous. Et profitez-en, avant qu'on démarre, il suffit de cliquer sur le bouton rouge pour vous améliore en anglais, évidemment, mais vous abonner à l'absence révélateur. Je ne pouvais pas faire mieux à cette fabuleuse chaîne YouTube right there. Donc, on va faire comme d'habitude. On va écouter la correction que Nicole va nous dicter. Moi, je vais noter tout ça. Comme ça, vous aurez aussi le support visuel. Si vous avez des questions, vous pouvez mettre ça juste en dessous. J'aurais quelques commentaires à faire. D'accord? Sur des pièges, sur des... Il y a un mot qui est soumis à interprétation. Peut-être que vous n'avez pas mis le ED. Il n'y a pas de souci pour open. Mais on va avoir ça tout de suite sur my whiteboard. Yes. Here we go. Hello. Ok. Nous t'écoutons, Nicole. Ok, guys. We all know... Yep. That dogs are man's best friend, period. Give me one sec, guys. Yeah. Donc, là, vous faites bien attention au apostrophe S, le meilleur ami de l'homme. Donc, là, il faut mettre un possessif. Vous pouvez la prendre. C'est vraiment, d'ailleurs, une phrase qui est très connue, qui est très courante. L'homme, le chien est le meilleur ami de l'homme. Ok? Pardon. Même en français. So, dogs are man's best friend. Ok? Donc, là, on le met au courriel en anglais. Donc, nous savons tous que les chiens sont le meilleur ami de l'homme. Ils ne vous laissent jamais tomber. Ils ne vous laissent jamais tomber. Pardon. Donc, to have someone's back, c'est à littéralement avoir le dos de quelqu'un. D'accord? Donc, ne pas laisser tomber quelqu'un. Il y a sans doute une meilleure traduction en français, mais elle ne me vient pas, évidemment, comme nous sommes en direct. Elle ne me vient pas. Elle ne me vient pas à l'esprit. Ok. Ils peuvent imiter vos émotions. Ok. Ils peuvent imiter vos émotions. Ils sont très intelligents. Ils sont très intelligents. No period yet. Sorry. Ok. With an awesome long-term memory period. Avec une mémoire long-term, fantastique, génial. Ok. Perfect. Ok. You've been warned, colon. On vous a prévenu. Voyez comment on le traduirait en français avec un passif. On vous a prévenu vous. Bien sûr, vous avez été prévenu. Du point. Not. Sorry. Yeah. Ok. Don't leave the door even slightly opened or open. Donc, ne laissez pas la porte. Ne serait-ce qu'un peu légèrement. Slightly. Ok. Slightly. Légèrement. Et vous pouvez l'écrire comme ça. Et c'est aussi possible de l'écrire comme ça. Légèrement ouverte. Yeah. Pas plus grand d'avoir simplement open. Ok. Yes. They are obviously very sociable. Alors là, peut-être que vous avez eu, je dirais pas un petit souci, mais une petite hésitation parce que c'est une forme contractée en fait. Et quand on l'a dit, en fait, c'est même, c'est intéressant parce que dit doucement, c'est presque plus, moins facile à comprendre que lorsque c'est dit rapidement en fait. C'est pas, they are, c'est they're. They're. Ok. C'est la même prononciation que ça d'ailleurs. They're. Yes, exactly. So sorry, Nicole. Oh, take it. Oh, I'm sorry. So they're. Yeah, it was a good explanation. They're. They're. Very sociable. They're. They're, they're. 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 And love to play with their owners. Period. ils adorent jouer avec l'or pas si propriétaire c'est terrible mais ça serait l'idée qui exprimer enfin c'est la définition du terme to own awm ok guys c'est posséder quelque chose d'accord et celui qui possèder owner so I'm gonna go to you were saying um uh ok so correct the spelling of obviously oh god down the last sentence they're obviously obviously yes yep and then very sociable and love to play with I'm sorry guys I'm so sorry yeah okay I love to play so to play with their owners je suis sûr que vous l'avez bien vu et que vous l'avez bien à l'écran ok 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 and most strikingly comma they can travel up to ten thousand miles donc vous savez que pour les milliers en anglais il faut un séparateur et ce séparateur ce n'est pas un point parce que le point écoutez bien sert à faire la virgule qu'on a en français pour les décimales donc si je vous mets ça en fait je peux mettre autant que zéro que je veux derrière ça c'est 10 d'accord et si je fais ça derrière on sait que c'est 10 000 je suis obligé de rajouter bien évidemment les trois zéros et ça c'est aussi 10 000 et ça c'est 10 000,01 ok donc 10 000 miles c'est comme ça ok et de manière frappante en fait et le plus frappant pardon c'est qu'ils peuvent et c'est véridique ce que j'ai fait quand j'ai préparé la vidéo évidemment j'ai fait quelques recherches ils peuvent voyager jusqu'à 10 milles miles donc vraiment des milles donc ça va nous faire par vingt mille kilomètres non on n'est pas loin donc quasiment la moitié du tour de la terre pour retrouver en fait ils seraient toujours en leur propriétaire c'est ce qui est arrivé d'ailleurs un chien qui avait fait ça en traversant je sais une partie du canada les états unis et c'est enfin c'était toute une ça est fait les gros titres à l'époque donc c'est vraiment intéressant et impressionnant dans le sens où les scientifiques ne savent pas si j'ai bien compris pourquoi enfin comment le chien capable de faire ça en fait parce qu'il faut avoir une sorte de sixième sens que évidemment nous ne possédons pas à l'évidence ok and last sentence dogs are fantastic for sure exclamation mark and i'm not because i'm struggling so where am i dude okay give me one sec uh and dogs or dogs dogs just start the sentence with dogs dogs are fantastic for sure fantastic oh god sorry guys it's not my today is not my day vous voyez et tu évidemment on est exactement comme vous aujourd'hui c'est pas que je suis pas concentré mais je fais des petites fautes de quand je when i'm typing quand je suis en train de d'écrire au clavier bah c'est pas grave demain tomorrow will be better ok donc les chiens sont fantastiques c'est sûr ok si je fais une traduction oh exclamation mark of course yeah and there you go perfect we think adrian is fantastic too though you yeah i i i kind of agree actually yeah yeah sorry je suis vraiment désolé est-ce que tu peux relire s'il te plaît la dictation nicole of course we all know that dogs are man's best friend they always have your back they can mimic your emotions and are very smart with an awesome long-term memory you've been warned don't leave the door even slightly opened or open they're obviously very sociable and love to play with their owners and most strikingly they can travel up to ten thousand miles to rejoin their owners dogs are fantastic for sure exactly donc hier on avait dit dans la dictée pour être précis open on avait choisi la forme en parenthèse d'accord petite précision pour les perfectionnistes et si c'est le cas vous avez bien raison chers amis parce que c'est aussi de cette façon qu'on s'améliore et ben je vous propose de nous retrouver demain bien évidemment toujours dans la joie et la bonne humeur on va travailler demain votre prononciation bien évidemment parce que c'est extrêmement important à fortiori en anglais si vous ne l'avez pas fait par contre télécharger donc le kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais il est totalement gratuit il arrive directement dans votre boîte email il suffit de cliquer sur le i qui est en haut à droite et profitez-en par la même occasion vous avez aussi le lien du kit juste en dessous pour vous abonner à cette fabuleuse youtube channel guys à demain merci nicole bye guys of course you're welcome bye bye talk to you soon on